Peuple africain, laissez le Cameroun pleurer son deuil. Laissez-nous les Camerounais pleurer notre deuil. Makoso, Apoutchou et les autres là, laissez-nous pleurer notre deuil. Parce que ce que nous ressentons, personne de vous, pour vous-même c'est même plus grave. C'est plus grave chez vous. Moi je n'ai jamais vu un inspecteur deuxième grade. Un inspecteur deuxième grade se moquer d'un commissaire principal, 5 étoiles. Un inspecteur qui ne sait même pas s'il va finir sa carrière dans la police. Il ne sait même pas s'il sera même un officier. Mais il est en train de se moquer d'un commissaire 5 étoiles qui est en difficulté. S'il y a même un pays africain qui doit se moquer du Cameroun. Je pense que ce n'est que l'Algérie. Je devrais me dire l'Algérie. Ce n'est que l'Egypte. Ce n'est que l'Egypte les amis. L'Egypte a combien ? Ou c'est 6 ou 7 ? 7 étoiles. L'Egypte a 7 étoiles. Dans le pays africain, maintenant que les Camerounais croisaient les bras comme ça, qu'ils passent, on ferme la bouche. On ferme la bouche. On ne parle plus. Ce n'est que l'Egypte. Je vois des gens qui ont 2 étoiles. Peut-être l'histoire de football va même finir. Sans que vous ayez même 3 étoiles ou même 4. Vous connaissez le nombre d'années qu'il vous faut pour avoir 5 étoiles que le Cameroun a. J'ai vu mon frère Camerounais là, quand le match est fini avant-hier, les gars étaient derrière lui, les Ivoiriens. Vous criez quoi ? Vous connaissez même votre problème. Vous avez 2 étoiles. Ils sont venus à nous mettre sur la balance avec une équipe qui a eu la chance, grâce au Cameroun même, d'avoir une étoile. Une étoile au Sénégal. Quand vous parlez de football au Sénégal, il peut même se placer devant le Cameroun. Une étoile, un inspecteur premier grade, qui vient même à peine de porter son étoile, de porter son galon. Vous parlez d'un divisionnaire. Moi, je ne comprends même pas ces thèmes personnels. Est-ce que vous réfléchissez même parfois avant de sortir ces thèmes mots ? Non, sérieux ! Vous avez l'obligation de respecter le Cameroun. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Zambie, Gambie, où c'est quoi ? Guinée, Équatorie, Guinée, Bissau, Guinée, tout ça ! Ce n'est pas un débat. On ne fait pas un débat avec vous. Nous, on peut perdre la canne si même pendant 10 ans encore. Bon, nous, on n'a pas de problème. Parce qu'on a cinq étoiles. Avant de vous moquer du Cameroun, vous devez d'abord vous battre. Être au même niveau avec le Cameroun. Et quand il veut parler même des légendes, dans le football, si je veux revenir un peu dans ma belle famille, quand on parle du football, il ne voit rien. La seule personne qu'on voit, c'est Didier Drobah. Je dis la seule personne qu'on voit en Côte d'Ivoire, qu'on veut parler de l'histoire du football, c'est Didier Drobah. Encore qui, chez vous ? Vous vous mettez sur la balance avec qui ? Le Cameroun ? Un peu au Cameroun, je vais même citer Kyo, Roger Mila, Samuel Eto'o. Même le manager sélectionnel, Rigober Sombanaxé, c'est une icône du football. Je vais citer, ils sont tellement nombreux. Eh, c'est niais Jésus. Aïe ! Donc, comme vous comprenez, on n'a pas de débat à faire avec vous. Respectez vos grands frères. Respectez vos aînés. On ne négocie pas. J'espère que vous avez bien compris, cette fois-ci et pour toutes. Donc, même si on rentre au premier tout là, personne de vous n'a même le droit de dire, de parler au Cameroun. On a cinq étoiles. Retenez ça à vie. Et il y a une chose, je voulais parler à mes frères, influenceurs. Bon. Je voulais dire, ceux qui sont venus sur Facebook, nous dire, ce sont des grands supporters de Lyon. Ils étaient à Garoua. Ou c'était à Maroua. Ou c'était à Adam. Je ne sais pas. Ils étaient au nord pour supporter les Lyons. grâce à leur amour pour le Lyon, pour le football. Oui, il y a un certain milliardaire qui les a sélectionnés pour aller supporter les Lyons en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, les amis, depuis, on a vu l'arrivée de Ngando en Côte d'Ivoire. Avant que Ngando n'arrive en Côte d'Ivoire, il y a eu une première défaite. Ngando ne s'est pas manifesté. Ngando est arrivé en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a vécu. Il a vu la défaite en direct. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il ne sait pas prononcer. Il n'a pas donné son sentiment. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle un supporter. Parfois, que de raconter du n'importe quoi, mieux tu gardes le silence. Ngando n'a rien dit. Vous pensez que Ngando n'est pas blessé ? Vous pensez que Ngando n'a pas mal avec son équipe ? Mais je vois ce thème brebis galère là qu'on a ramassé en Côte d'Ivoire qu'ils partaient supporter les Lyons. Les gars arrivent et les Lyons perdent. Au lieu d'encourager les Lyons pour leur prochain match, je vois un d'autres qui disent que non, les Lyons doivent laisser le football. Ils doivent aller faire le catch comme Ngando. Voilà les supporters. Ça veut dire que je ne sais pas si vous connaissez le mot qu'on appelle supporter. Nous, nous comme ça. Non, nous ne sommes pas les supporters. Nous, on aime seulement la victoire. Nous, on veut seulement la victoire. Non, on a le droit. Surtout que nous, nous n'avons pas sélectionnés. On sait que nous, on ne sommes même pas nos supporters. Donc, on ne nous a pas sélectionnés pour aller supporter les Lyons. Donc, on donne notre avis. Nous, on fait ce que nous... Mais quand tu as sélectionné comme supporter, mon frère supporter, un supporter, c'est celui-là. Qui pleuvaut, qui neige au, il est avec toi. C'est ton confidant, c'est ton meilleur ami. Alors, si quelqu'un te lâche pendant tes moments difficiles, ça veut dire qu'il n'est jamais ton ami. Donc, vous devez plutôt encourager les Lyons. Fait des messages sur votre page et à l'hôtel-là que chaque jour, il fait les sorties pour montrer comment les Lyons sont incapables. Les Lyons doivent être laissés pour insulter les Lyons. Pourtant, il a encore du voie pour supporter les Lyons. On a payé son hôtel, payé la biais d'avion, payé tout, l'hébergement, toute la nutrition pour supporter les Lyons. Mais il insulte les Lyons chaque jour. pour voir les influenceurs qu'à vous dire. C'est-à-dire qu'il vous regarde parfois comme ça, il me demande si vous connaissez ce que vous êtes allé faire en Côte d'Ivoire. On vous paye, on vous paye tout. Vous êtes arrivé, vous avez montré comment on vous a bien logé, vous êtes dans les grands hôtels, oui, c'était beau. OK. Les Lyons perdent. Laissez-nous insulter les Lyons, mon frère, laissez-nous. Vous plutôt, vous devez être contre ceux qui critiquent les Lyons. Mais vous insultez encore les Lyons plus que nous. Vous les supportez. Non, je vous respecte. Passez un bon divan. C'est vrai que le Camerounais, pour comprendre le Camerounais, c'est compliqué. Et quand la belle famille ne sait pas que l'année vous allez porter votre troisième étoile. En tout cas, nous, on a cinq étoiles. Respectez-nous. C'est un autre. C'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?